Je vais donner la solution au problème P13 du chapitre 12. La situation est la suivante. J'ai écrit ici toutes les données. On a le schéma, trois condensateurs en parallèle avec une source de courant alternatif. Ensuite, on a la valeur de C1, C3 qui sont ici. On ne connaît pas C2 par contre, d'ailleurs c'est la première question, quelle est C2. Par contre, ce que l'on sait pour la source, c'est que l'amplitude de la tension c'est 15 volts, puis la fréquence c'est 120 Hz. Ensuite, on a aussi le courant qui sort de la source, donc l'amplitude du courant qui sort de la source, c'est 0,010 ampère, ou en fait 10 mA. Alors, les trois questions, quelle est la valeur de C2, quelle est la charge portée par C2 justement à T égale 26.7 ms, et pour ce même temps-là, enfin, on veut savoir quel est le courant qui circule dans C2, donc le courant qui est ici. Alors, dans le fond, première chose qu'il faut savoir, c'est que les formules qu'on a vues dans les chapitres précédents, pour les résistances en série parallèle, les condensateurs en série parallèle, les inductances en série parallèle, ça fonctionne aussi pour le courant alternatif, c'est-à-dire qu'ici, la capacité, on pourrait remplacer les trois condensateurs qui sont là par un condensateur équivalent. Et à ce moment-là, ça simplifie beaucoup le circuit, on se trouve avec un seul condensateur équivalent avec une résistance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si on s'en vient un petit peu plus bas ici, l'impédance du circuit Z, ça va être tout simplement la réactance capacitive du condensateur équivalent, puisqu'il n'y a pas de résistance ni de bobine. Et donc, la formule EM égale Z fois IM, ça va devenir XC fois IM. Et puis justement, on a 15 volts pour la source, et le courant, l'amplitude est de 10 mA, donc 0,010. Et donc, avec ça, on peut calculer XC, donc XC du condensateur équivalent, bien sûr. Alors, ça va donner 1500 Ohm. Donc, on a, dans le fond, 15 sur 0,01. Alors, ça donne 1500 Ohm. Maintenant, la réactance capacitive, c'est 1 sur oméga C, donc 2πF fois C, donc ça, c'est 1500. Et avec ça, bien, évidemment, on a la fréquence, c'est 120 Hz. Alors, on peut la remplacer par 120. Puis ensuite, donc, il nous reste à isoler la capacité. Ça donne 884 nF par 10 exposants moins 9, en fait, donc des nF pour la capacité. Je pourrais peut-être l'ajouter maintenant ici. Donc, ça, c'est la capacité équivalente. Maintenant, j'ai des condensateurs en parallèle. Donc, pour des condensateurs en parallèle, la formule, c'est qu'on additionne tout simplement les capacités. Alors, on a 884. C1 et C3, on avait 236 et 524. Donc, 236 et 524. Et puis, nous, ce qu'on cherchait, c'était C2. Alors, ça donne 124 nF pour C2. Donc, on a répondu à la première question, la valeur de C2. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est la valeur de la charge de C2 à T égale 26.7 ms? Ça, on va y aller avec la différence de potentiel. C'est-à-dire, on se rappelle de la définition de la capacité. C'est Q sur delta V. Alors, si on veut connaître la charge, ça nous prend tout simplement le delta V. Et on va le multiplier par la capacité qu'on vient de calculer d'ailleurs. Donc, en fait, il faut calculer le delta V pour ce temps-là. Or, ici, nos condensateurs sont en parallèle. Alors, comme ils sont en parallèle, ça veut dire qu'ils ont tous le même delta V. Puis, c'est aussi tous le même delta V que la source, parce que la source est en parallèle avec tout ça. Donc, dans le fond, le delta V, ça va être tout simplement la FM de la source à ce moment-là. Donc, je reviens ici. La formule pour la FM de la source, c'est EM sinus de oméga T. Alors, dans notre cas, ça va être 15 volts sinus. Alors, oméga, c'est 2π fois la fréquence. Donc, 2π fois 120. Et le temps, c'est 26,7 millisecondes. Donc, en secondes, 0,0267. Voilà. Et on peut calculer notre amplitude comme ça, ou plutôt notre FM comme ça. Alors, ça donne 14,38 volts positif. En passant, il faut toujours faire bien attention que notre calculatrice soit en radian. Parce que, bien sûr, ici, on a utilisé 2π. Donc, c'était des radians. Alors, il faut que la calculatrice soit absolument en radian. Alors, on a 14,38 volts. Ça, ça va être égal au delta V du condensateur 2, puisqu'ils sont en parallèle, comme on disait tout à l'heure. Et donc, avec ça, on peut venir calculer la charge sur delta V. Alors, le condensateur 2, on avait calculé que c'était 124 nF. Alors, 124 fois 10 à la moins 9. On cherche la charge. Et notre différence de potentiel est de 14,38. Alors, ça donne 1,78 fois 10 exposant moins 6 coulombs, ou 1,78 micro-coulombs. Pour répondre à la dernière question, on demande cette fois-ci, quel est le courant à T égale 26,7 millisecondes? Puis, c'est le courant dans le condensateur C2. Premièrement, on n'a que des condensateurs dans notre circuit. Un condensateur équivalent, dans le fond. Alors, ça veut dire qu'on n'a aucune résistance, aucune bobine d'induction. Rappelons-nous du diagramme de Fresnel. J'en ai fait un ici. Supposons que la flèche rouge représente le courant. Donc, on aurait ici le courant. Il faut toujours se rappeler que le condensateur, la différence de potentiel aux bornes du condensateur, elle est toujours en retard de π sur 2 par rapport au courant. Alors, ça veut dire qu'on va avoir le courant comme ça et la différence de potentiel qui va être comme ceci. Et dans ce cas-là, comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que les condensateurs sont seuls avec la source, dans le fond, la flèche bleue représente aussi la source parce qu'il n'y a que ça dans le circuit. Alors, la source a la même différence de potentiel que les condensateurs. Donc, on a notre source ici et notre courant là. Alors, on peut donc dire que le courant est en avance de π sur 2 par rapport à la source. Alors, si la formule de la source est donnée par un sinus, comme on a utilisé tout à l'heure, bien, le courant, ça va être sinus de ωt plus π sur 2 puisque le courant est en avance par rapport à la source. Maintenant, si on s'intéresse seulement à la branche numéro 2, donc si je mets des 2 ici, pour calculer notre courant, il nous faut d'abord connaître l'amplitude du courant dans cette branche-là. Or, quand on a un circuit en parallèle, comme ceci, on peut bien, si on applique les lois de Kirchhoff, par exemple, on peut bien l'appliquer en partant de la source mais en passant par le condensateur numéro 2. Alors, dans le fond, c'est comme si les autres condensateurs n'étaient pas là dans cette boucle-là. Alors, on peut revenir calculer l'amplitude du courant, donc IM2 en faisant EM sur XC mais en prenant seulement le XC du condensateur numéro 2. Alors, le XC du condensateur numéro 2, ça va être 1 sur 2π F fois C2 et donc, si on fait les calculs avec les chiffres qu'on a pour le condensateur C2, ça donne 10696 Ohm. Ensuite, on peut venir calculer donc notre amplitude de courant en faisant EM sur XC donc 15V sur 10696 Ohm. Alors, ça fait 1,4 mA En fait, ça donnait 0,0014 donc 1,4 mA pour l'amplitude du courant. Maintenant, on peut revenir finalement et dire donc IM sin de ωT plus π sur 2 et donc, on remplace IM par la valeur qu'on vient de calculer ω2πF le temps alors, c'était 26,7 mS comme tout à l'heure donc, on va le remplacer par ceci et enfin, on va pouvoir venir calculer notre courant. Alors, ça donne 0,4 mA donc, à ce moment-là donc, on a un tout petit courant. Donc, en résumé si je peux faire un résumé de tout ce problème-là ce qu'on peut dire c'est que les lois d'association de condensateurs qu'on a vues dans le passé sont encore valables d'ailleurs, ça serait vrai aussi pour les résistances et pour les bobines donc, on peut les appliquer ensuite, lorsqu'on a un circuit en parallèle comme ça bien, on peut faire comme si on avait seulement un circuit avec la source et le condensateur C1 un autre circuit avec la source et le condensateur C2 et un autre circuit avec la source et le condensateur C3 autrement dit comme ils sont en parallèle c'est comme s'ils étaient complètement indépendants alors, c'est pour ça qu'à partir de B une fois qu'on a eu calculé C2 alors, qu'est-ce qu'on a fait? on a calculé donc, la différence de potentiel de la source à ce moment-là et on l'a appliqué sur le condensateur C2 pour calculer sa charge même chose pour le courant ensuite qu'est-ce qu'on a fait? c'est on a fait ici un circuit où on imagine seulement le condensateur C2 avec la source donc, on a recalculé la réactance du condensateur C2 tout seul avec ça on a calculé l'amplitude du courant dans sa branche du circuit et on a pu calculer le courant pour lui-même l'amplitude du courant de la source et on a calculé l'amplitude du courant